Alors j'ai fait sur Tinkercad un montage avec le condensateur pour ce que vous deviez faire pour vous montrer comment ça marche. Alors je vais m'y metter un peu plus loin puisqu'en fait là j'ai fait en vert un circuit de charge du condensateur avec un interrupteur ici et en orange un circuit de décharge du condensateur et en violet j'ai mis comme c'était bien vu le circuit de prélèvement du signal aux bornes du condensateur pour voir ce qui se passe. Alors si j'active ce condensateur pour mettre en tension mon circuit vert de charge du condensateur. Donc quand je le mets en marche voilà on voit que le condensateur voit sa tension à ses bornes passer à 5 volts mais pas immédiatement avec une rampe. Donc ensuite si j'arrête cette phase on voit et on peut attendre que la tension va rester constante. Donc 2 carreaux et demi ça fait... En fait là ce qu'il faut comprendre 20 volts c'est pour l'ensemble donc il y a 10 carreaux donc ça veut dire que chacun est à 2 volts donc 2, 4 et 5 donc 5 ce qui est quand même c'est la même logique avec mon alimentation. Donc si je fais rien, les deux circuits sont ouverts mais il reste une tension de 5 volts aux bornes de mon condensateur et cette fois si j'active mon circuit de décharge on voit que la tension aux bornes de mon condensateur descend mais pas d'un coup elle descend de façon de façon comment dire... de façon un petit peu amortie. Voilà. Donc ça à quoi ça va nous servir ? Et bien on va voir que ça va nous servir en fait à lisser des signaux. Donc l'activité d'avant on avait vu à conserver une diode c'est à dire à laisser passer le courant que dans un seul sens donc on avait vu qu'en utilisant une seule diode avec un courant alternatif et bien on pouvait récupérer par exemple que la partie positive du signal on va récupérer le positif et le négatif on va le remettre en positif. Plus après utiliser les condensateurs on a vu qu'on pouvait charger un élément et le décharger et en fait ça va nous servir à atténuer les variations de signal on va le voir par la suite. Donc l'activité suivante ça va être de créer une alimentation stabilisée donc on va faire un redressement en double alternance ça veut dire qu'au lieu de changer que les alternances positives du signal on va récupérer le positif et le négatif on va le remettre en positif. Plus après utiliser les condensateurs pour avoir un lissage et en fait c'est ce qui est utilisé pour faire des alimentations comme chez vous quand vous branchez une prise de charge sur le secteur donc c'est du courant alternatif et que ça recharge votre téléphone qui est donc en courant continu. Et donc c'est utilisé pour plein de systèmes à chaque fois qu'il y a une batterie vous devez avoir un chargeur adapté. Donc on va voir comment on crée un chargeur à partir de diodes et de condensateurs.